bonjour à toi chers spectateurs be natural l'histoire cachée d'alice guy blachet de pamela bigreen c'est un film dont le sujet donc je l'avais découvert quasiment juste avant le confinement parce qu'à la base le film était prévu pour le 18 mars mais ça fait donc partie de cette petite clique de films qui malheureusement se retrouvait complètement bloqué à cause du confinement mais le sujet avait l'air d'être réellement très intéressant j'avais très vaguement pour être honnête entendu parler d'alice guy blachet parce que depuis quelques temps elle refait surface grâce au travail d'investigation notamment de pamela bigreen mais de beaucoup de journalistes et de personnes de l'investigation qui ont envie de remettre sur le devant de la seule scène femme mais une chose était sûre ce documentaire avait l'air d'être si ce n'est nécessaire en tout cas très important à l'heure actuelle le résumé pour faire simple connaissez-vous alice guy blachet pas forcément mais l'histoire n'a pas été tendre avec la première cinéaste de l'histoire du septième art il serait tendre et paraît tout cela qu'en pensez vous et je reste sur cette idée là c'est important de parler d'alice guy blachet parce que c'est assez saisissant qu'en fait que l'une des femmes les plus importantes de l'histoire du cinéma et si ce n'est femme l'une des personnes tout simplement les plus importantes de l'histoire du cinéma et autant était passé à la trappe c'est saisissant parce que lorsqu'on découvre son récit dans le documentaire de pamela bigwin on se rend vraiment compte que c'est un peu le cinéma en fait et c'est assez terrifiant de se dire que elle a été autant effacé de l'histoire avec un grand h avant de faire partie de l'histoire du cinéma elle a fait partie de l'histoire et on l'a effacé de l'histoire et c'est quand même terrifiant de se dire que l'humanité est cruelle et c'est ça en fait qui ressort le plus bon au delà de ça c'est un documentaire que je trouve réellement intéressant parce que c'est très dynamique comme documentaire j'ai rarement vu un documentaire qui cherche autant à aller à l'encontre de tout ce qu'on a l'habitude de se dire sur le monde du documentaire c'est à dire qu'on a souvent cette image que le documentaire c'est quelque chose de difficile d'accès et on sent que pamela bigwin elle a décidé dès le début de faire en sorte d'effacer ça et de dire regardez c'est accessible à tous c'est compréhensible c'est simple prenez ce que je vous donne et retenez l'histoire de cette femme et on a envie de retenir l'histoire de cette femme parce que son documentaire au delà d'être simplement juste en termes de conception c'est un documentaire qui raconte beaucoup de choses essentielles à comprendre et c'est peut-être ça qu'il faut retenir c'est cette idée que ça raconte beaucoup de choses essentielles qu'on a tendance à zapper parce qu'on est bizarre ou étrange l'humanité j'en sais rien mais en tout cas ouais c'est un peu ce qu'on retient à la fin on est quand même très étrange raconter l'histoire aussi bien la petite que la grande est une chose compliquée que l'on soit un auteur expérimenté que l'on sache comment ou non raconter une histoire ou simplement que l'on ait une batterie de connaissances plus longue que le bras ou non bref il est souvent difficile de bien raconter une histoire ainsi pamela bigreen a souhaité plus que tout raconter l'histoire oubliée de alice guy l'une des grandes femmes derrière la création du cinéma derrière gaumont mais également derrière l'industrie cinématographique telle qu'on la connaît aujourd'hui c'est certainement en cela qu'il était important plus que jamais de rattraper avec un geste aussi noble une erreur de l'histoire du 7e art en termes d'écriture et de mise en scène pamela bigreen a été aidé pour l'écriture de john simon mais on sent que c'est un long travail d'investigation qui a été fait derrière parce que c'est assez impressionnant tout ce qu'elle nous montre tellement impressionnant que c'est presque surprenant de voir tout cela condensé au sein d'un documentaire de seulement une heure 40 parce que honnêtement vu tout ce qu'il ya on pourrait presque faire une série documentaire de trois épisodes qui durant chacun une heure et demie tant qu'il lui arrivait beaucoup de choses entre la partie où elle recontacte tous les membres de la famille d'alice guy blachet entre la partie où elle va rechercher tous ses films la partie où elle va chercher des infos sur léon gaumont et sur le travail qui a eu entre alice guy blachet et léon gaumont enfin c'est assez saisissant mais il ya vraiment beaucoup de choses au sein de ce documentaire ce qui est assez impressionnant aussi c'est de voir qu'il ya un vrai travail d'infographie et de design parce que dès le début il ya tout un petit flashback qui est fait au travers de tout un petit jeu d'infographie et c'est très très bien amené et ça montre tout de suite l'idée qu'il va y avoir au sein de ce documentaire c'est que c'est pas un documentaire qui a simplement envie de montrer des images d'archives puis des entretiens pure image d'archives puis entretien on sent qu'au milieu il va y avoir une envie de d'animer un peu le film de réanimer presque l'histoire on aura envie de dire ce qui est une parabole assez évidente lorsqu'on voit ce qui se passe au sein de ce documentaire mais bien au delà de ça c'est un film qui a envie non seulement de rétablir une certaine vérité mais qui a tellement envie de rétablir cette vérité que le film commet énormément de maladresse il va très très vite du coup on a la sensation qu'à certaines informations qui sont limite bâclées par instant on a l'impression de débarquer au milieu d'une situation et on ne comprend pas ce qui se passe il y a notamment par exemple un moment une envie de vouloir remettre à jour une des caméras qui a servi pour les premiers films d'Alice Guy Blachet et en plein milieu du long métrage on voit des gens essayer de refaire un de ses films et on comprend pas pourquoi ça arrive et lorsqu'on arrive à la fin on se rend compte que c'était pour refaire un hommage à un de ses premiers films mais du coup ça arrive un peu au milieu de tout et on se dit bah c'est pas très cohérent en fait parce que ça va à l'encontre de tout le travail d'investigation qui avant il y a vraiment cette impression que comme je le disais au début il doit y avoir beaucoup plus d'heures de rush et que ça serait pas étonnant qu'un jour ça débarque en mini-série sur arte ou sur une autre chaîne et qu'on se retrouve avec un truc en trois parties de une heure et demie tellement ça se voit que pamela bigwin elle a bossé dessus depuis je ne sais combien d'années mais alors vraiment elle a dû te faire un travail de dingue parce qu'il y a beaucoup de choses au sein de ce film mais c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de trop m'attarder sur ces maladresses parce que derrière il ya tellement un amour profond et un respect immense pour alice guy blachet de la part de la cinéaste que ça se voit à l'écran et on a envie de retenir que ça au bout du coup que tout simplement elle est là et qu'elle aime cette femme tout simplement la documentariste cherche à accélérer constamment sa machine chose noble quand on sait que dans la tête de beaucoup de gens le documentaire est forcément long ennuyeux et pas forcément bien rythmé peut-être aurait-elle tout de même dû faire un peu attention car par instant on freeze un peu l'overdose tant on sent qu'elle ne veut pas perdre une seule miette de la vie de cette femme ce qui peut se comprendre quand on voit tout ce qu'il ya à raconter mais surtout à rétablir tant son oubli semble avoir été pour certains une nécessité les effets de montage sont particulièrement inventifs la réalisation est dynamique les images d'archives se font d'extrêmement bien avec le reste du métrage bref on sent que même si elle n'a pas réussi à tout concevoir de manière juste green est tellement passionné par son sujet qu'elle cherche le plus possible à le dominer pour lui donner la forme et l'impact qu'elle estime être le plus juste pour cette grande femme du cinéma en termes de témoignages et de petits bouts d'intervenants ce que je trouve très intéressant c'est cette idée que pamela bégouine elle est contacté beaucoup beaucoup d'artistes de la scène américaine notamment un petit peu internationale et il ya quand même pas mal de français notamment agnès barda qui fait un petit clin d'oeil mais en tout cas ce qui est impressionnant c'est qu'elle a réussi à contacter beaucoup de monde pour essayer de faire en sorte de non seulement faire découvrir peut-être alice guy blachet à ces personnes là mais en plus montrer à quel point elle a eu un impact fort sur le monde du cinéma et ce qui est assez saisissant c'est que vraiment on se rend compte qu'alice guy blachet elle a marqué tout le monde elle a marqué scorsese elle a marqué eisenstein elle a marqué feuillade elle a marqué beaucoup trop de personnes pour toutes les cités mais réellement c'est assez saisissant et en plus le fait d'avoir aussi la présence de pamela bégouine devant la caméra ça renforce un petit peu cet impact compte tous ces témoignages et tous ces petits intervenants qui apportent beaucoup de lumière sur cette cinéaste les nombreux témoignages mais surtout la présence assez charismatique et investie de la jeune cinéaste donne un ton particulièrement attachant à l'oeuvre et surtout font ressortir le portrait poignant de alice guy au bout du compte binatural l'histoire cachée d'alice guy blachet est un film que je vous conseille de voir parce que c'est essentiel de se rappeler tout simplement que cette femme a été présente au sein de l'histoire du cinéma et l'est toujours d'ailleurs parce que parce qu'elle est disparue que son impact est moins fort ou moins juste ou moins marquant parce qu'il est encore là et c'est assez saisissant de se dire qu'une femme comme ça a pu être effacée aussi facilement presque des livres d'histoire parce que peut-être il y avait tout un groupe de mecs qui en avaient pris pour leur ego alors que je comprends pas pourquoi ils ont fait ça mais bon bref l'histoire est malheureusement cruelle avec certaines personnes mais en tout cas heureusement qu'il y a pamela bégouine qui a cherché le plus possible à ramener sur le devant de la scène de cette cinéaste et du coup moi je vous conseille fortement de voir binature l'histoire cachée d'alice guy blachet de pamela bégouine parce que c'est un film qui a un bon écho aujourd'hui et bien fait et un vrai amour pour cette cinéaste et l'envie de la ramener sur le devant de la scène donc rien que ça ça devrait vous convaincre d'aller voir en salle à plus